Ça remplit tout quoi Hello C'était l'interlude Celle là je l'ai pas vu arriver celle là Wesh vous m'entendez bien ou pas les mecs ? Vous avez kiffé ou pas ? Regardez 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 les mecs Boum ! Ça c'est un chipot qui a fait ça Attendez j'en ai une autre Regardez moi ça Boum 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 Regardez regardez voir cette beauté Olala comment c'est beau Purée de pente de terre Comment allez vous ? Nickel? Nickel pas de drop pour l'instant ? Bah écoutez ça m'a l'air carré comme theory tout ça Ya seizi ils sont tous là les mecs Ta juste vous suivez pas les réseaux Quel autre nouvel album ça avance ça avance les mecs Alors ce soir c'était avant tout pour tester encore une fois Si euh parce que j'ai essayé de faire 2 3 modif Ca a l'air d'être Bien là pour l'instant j'espère que ça va continuer comme ça. Qu'est-ce qu'on a prévu d'autre ? Alors là, juste en vrai, vous parler, répondre à vos questions si vous en avez. Elle a été congée, les mecs. Là, on vient de manger un petit merguez par un petit barbaque fait par le maître merguezier. Mercus. J'ai envie de vomir. Enfin, j'ai envie de vomir. Je suis repu, quoi. On m'a compris. C'était très excellent. Franchement, on a une connaissance. Ça me dégoûte, ici. J'ai envie de mourir. Je pensais qu'on allait être là, petite fibre et tout. On allait tout niquer. Finalement, j'ai trop la haine. Pas de box. Non, non. On a toujours le truc de la dernière fois. Donc, je sais pas pourquoi ça ne bug pas. En fait, le mec, la maison dans laquelle on est, elle est éligible à la fibre. On peut l'avoir à la fibre. Mais c'est le mec qui ne l'a pas installé. C'est honteux. En plus, en fait, il nous a dit quoi ? Il nous a dit, ouais, vous inquiétez pas, internet. Ici, il est trop délicieuse. Il nous a bien baisé. Non, pas moi, dans ma compagne, j'ai 3 MS. Bah là, le mec, la connexion qu'on a chez nous, en fibre, j'ai 0,71, je crois, méga. 0. Bon, allez, posez-moi vos questions sur le séminaire, là. Des questions auxquelles je peux répondre, les mecs. Vous vous doutez bien que je vais pas répondre à l'album, sort quand ? C'est quoi la mixtape de AD ? Bah, quand il viendra, les mecs, vous lui poserez la question. Et s'il vous donne une date, sachez qu'il vous ment. C'est quoi le séminaire ? Alors, en fait, on est parti avec toute l'équipe de Echelon dans une maison, se regrouper pour avancer, quoi. Pour faire de la musique, faire plein de choses. Est-ce que c'est filmé ? Bien sûr. Bien sûr que c'est filmé. Est-ce que ça sortira ? Peut-être. Peut-être qu'on laisse l'idée nous pénétrer. Vous croyez que Tony, la chipot, elle est là pour quoi, la chipot ? On va négocier un placement pour AD. Mais les mecs, envoyez vos trucs, on les écoute, hein, ils écoutent. Ça se lève à quelle heure dans la maison ? Alors, le premier jour, on s'est tous levé vers 7h du matin parce que, hé, je vous explique. On part à 6h de même part. On avait rendez-vous à 5h. On part à 6h. Forcément, personne n'a dormi. Moi, j'ai fait 9h non-stop de conduite sans dormir. On s'est arrêté 3 fois mais j'ai pas dormi une seconde. J'ai fait les 9h. Personne... Il n'y a que moi. Il n'y a que moi. J'ai tout fait. Il y en a, ils sont endormis. Moi, j'ai tout fait. On est rentrés. Je me suis endormi une heure. Après, tout le monde est parti dormir vers 22h, 23h. On s'est réveillé. Par contre, le lendemain, on s'est tous réveillés à 14h. Aujourd'hui, je pense qu'ils s'est réveillés tous vers 11h. Là, vous entendez pas ? Est-ce que vous avez entendu un rire, là ? Non. Là, vous entendez rien ? À part, ma voix, on est d'accord. Parce qu'il y a plein de sons autour de moi. C'est un micro de moules, là, ce que j'ai, les mecs. Ça, les mecs, c'est ce micro-là qui va enregistrer la mixtape d'AD, les mecs. Donc, vaut cher. Si quelqu'un veut l'acheter, je prends les paris. Là, vous entendez pas, mais il y a une issue qui est en cours, là. Elle régale. Elle régale de fou. Et t'as toujours pas de prix pour le double platine. 15 000 bras. Fienso va venir, peut-être. Ce serait bien, hein ? Fienso vient pas. Vous voyez, les mecs, là, où est-ce ? Pourquoi il dit ça ? Parce que, hier, ceux qui me suivent pas sur ma story, Fienso, il était en FaceTime avec Val, du tout, avec mon frère, et tout, et tout. Et moi, j'étais derrière, et il m'a reconnu. Il a dit, mais attendez-moi, pas que d'air à toi, c'est Ithac95. Après, donc, on a parlé, et tout. Il a dit, viens, 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 avec nous, là. Bref, et du coup, c'est pour ça qu'il dit, non, viens, toi, viens, parce que, oui, c'est le manager, oui, c'est le manager. Raconte-nous une anecdote. Salut, toi. Ah, d'ailleurs, il y a quelqu'un. Bon, celui-là, vous avez l'habitude de le voir, malheureusement. Salut, j'ai main. Salut, j'ai main. Comment tu fais pour être beau ? Franchement, on a enceint de père en fils, hein. Tu vas pas là, l'ingénie, l'ingénie. C'est le j'ai main. Mais ce j'ai main, je le chope à quel bec, j'ai main. Mais c'est un fou, lui, il touche à la bagnole. C'est un fou, lui, il veut toucher à la bagnole. Vous êtes frère ou cousin ? Non, on est juste pote, hein. Il est là dans le Freestyle Crème. Ouais, ouais, on va la rouler, notre boss. Mais qu'est-ce que je fais là, moi ? Moi, je suis pas un gangster, moi, j'aime pas la violence et tout. J'espère que ma mère, elle va pas voir la vidéo. Vous restez combien de temps dans ce... Oh, une chipot en approche ! C'est toi, le cobaye envoyé ? Non, personne m'a envoyé. Ah, personne t'envoyé ? Ah, merde, bah ouais, je suis un strip. Bah, regardez, y'a un chipot. La verpillère, ah ouais. J'ai été dépassé dans le classement de Bits. Y'a des gens, ils connaissent trop de trucs pour moi. Mais ça, t'es une rostache, toni merguez. Cinéma 4D, comment ça se passe ? Eh bah, y'a beaucoup d'exports qui se font. Y'a un gros truc qui arrive. Mon ordinateur, il a pas arrêté d'être allumé. Depuis combien de journées là ? 4 jours, 3 jours ? Il n'a pas arrêté. En vrai, c'est pour... Tu peux en parler ou pas ? C'est une deuxième vidéo sur le live de Bercy. Sur le Bercy de Vald. Ouais, ok, let's go. Et voilà. Tu montres sur quoi, chipot ? Première pro, After Effects. Merci, Alicia. Toni merguez est moins bégé qu'Anis. Let's go ! Bah, Anis, c'est quelque chose. Plutôt Vald Fit AD ou AD Fit Vald ? AD Fit Vald. T'as compris la question ? Non. Espèce de mytho. Mais parce que, parce que, parce que Vald Fit AD, tu l'attends. AD Fit Vald. Ouais, on l'a déjà eu, surtout. Tu bois du jus de pomme ? Ouais, ouais, c'est... Non, c'est de l'I. C'est de l'I. C'est de l'I. C'est du jus de mûre ? Eh ben, alors... C'est du jus de mûre ! À 23h37, que des jus de fruits. Des prods de Beatmaker, du style d'écho. Bah, moi, les mecs, j'ai fait deux prods déjà. Elles sont... Ok, let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, bah, c'est bon. Bah, viens, viens quand même, c'est pas grave. Allez, mec, cette fois, je vous accueille à un autre membre de Echelon, que vous ne connaissez sûrement pas. Vas-y, je laisse la place, moi, je vais retourner boire du... Tu vas boire du Heisty ? Vas-y, bon, Heisty. Bon, bah, il reviendra... Il reviendra nous sans vous inquiéter pendant le temps. Viens rentre dans le cadre, mon ami. Il rentre dans le cadre. Alors, vous voyez cet homme, là ? C'est le moumou, c'est une star. C'est le moumou, c'est une star. Tu peux dire ce que tu fais ? Par contre, il faut parler bien là-dedans. Donc, du coup, moi, je suis le graphiste de Vald. Let's go ! Bah, je vais me présenter. Moi, c'est Libitume. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, by-du-parterre Libitume. Donc, voilà. Du coup, je suis graphiste. Ça fait des années que je suis Vald, maintenant, depuis qu'il est en développement. Donc, on va dire depuis 2013, 2014, un truc comme ça, ouais. Qu'est-ce que tu as fait pour Vald ? Bah, du coup, un peu tout, hein. J'ai fait... Bah, les covers des NQNT 1, 2, 3, 3... Ah, j'ai sûr, c'est toi ? Ouais, ouais, ouais. Je savais même pas. Tu as fait Xe, j'ai fait Agartha. Avec un mec qui fait du graffiti qui est à Toulouse. J'ai oublié son nom. Pourquoi vous dites tous Adé, Adé, il n'était pas là ? Si, il était là, Adé, il était là. Tu l'as vu ? Non, j'ai vu Sonnper. Vous êtes bizarre, hein. Tu n'es pas trop foulé pour la couverture de Xe. Eh, mais aujourd'hui, on en parle encore. Eh, c'est de l'art, c'est une démarche, il faut assumer. Eh, quand Ken U es lui, il met rien, vous le criez tous au génie. Le génie à la pochette blanche. Ah, mais c'est... Il fallait le trouver, hein. En tout cas, on a retourné à Internet avec ça, c'était pas mal. C'est toi qui avais déjà l'idée, là. Tu sais, le fait qu'il dépasse de l'eau et tout, c'était inspiré du film, là, Apocalypse. Non, en fait, ce truc-là, je ne l'ai jamais vu, en fait. Je l'ai vu qu'après, quand vous, vous avez fait le rapprochement, moi, je n'étais même pas au courant de ce visuel, en fait. Vous l'avez dit la dernière fois. Tu bosses sur quel logiciel ? Photoshop, Illustrator, Affinity Designer, After Effects de temps en temps. Et là, je suis en train de me mettre à la 3D, donc je suis sur C4D Blinder. Ouh, C4D Blinder. Ita, fais pas le mec, rappelle, je suis con. Je suis con ! Combien de temps, la pochette de NQNT33 ? En général, tu mets combien de temps ? NQNT33, franchement, pour être honnête, ça a dû prendre 30 minutes. T'as dit où ? Ouais. C'est laquelle la plus longue ? Ne me dis pas que c'est Xeux. Non, c'est Agartha. Ah ouais, Agartha, putain, t'avais trop chiant. Ouais, parce qu'à Agartha, on a travaillé dans le rush, et du coup, j'ai taffé pendant 26 heures non-stop. Mais genre sans pause, sans dormir, sans manger. Sans manger ? Sans manger. Ouais, moi, j'ai un petit biftec entre toi, quand même. Non, même pas. Tu te fais du mal. Non, une pause de 15 minutes, mon téléphone, il sonnait. Genre, ouais, t'en es où, t'en es où, t'en es où ? T'as dû travailler dur sur la pochette de Xeux. Ah ouais, je me suis foulé les poignets. Comment ça s'est déroulé ? Xeux ? Ouais. Bah, il y a Mercus qui m'a appelé un soir. Il m'a dit, gros, j'ai une idée de génie. Il m'a dit, j'ai besoin de la pochette de Val, mais on en a besoin pour hier. Quoi ? Je dis, comment ça ? Tu vois, je commence à rigoler. Il me dit, ouais, donc il m'explique un peu ce qu'il veut, les tout. Et franchement, la pochette, elle m'a pris 5 minutes. Bah, tu m'étonnes, elle est blanche. Mais ouais, mais quand tu dis ça, c'est simple. Mais tu sais, fallait... C'est un beau blanc. Non, non, c'est même pas ça. Fallait trouver où placer les infos sans qu'elle soit sur la cover. Le haut à gauche, là ? Ouais, voilà. Tu fais aussi le design des CD ? Ouais. Non, mais d'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais la communauté de Val, vous êtes incroyable, en fait. Parce que quand on regarde ce que vous proposez sur Instagram, la plupart du temps, on pète notre tête. Il y a des mecs qui sont hyper créatifs, hyper talentueux, souvent très jeunes. Et franchement, vous foutez la pression, vous êtes très, très chauds. Ça arrive vite, quoi. La compétition arrive vite, quoi. Est-ce qu'il va y avoir des éclairs dans les émotes ? Alors, qu'est-ce que vous pensez d'une émote leak avec des éclairs ? Ça dégage. Ouais, ouais, t'inquiète. Des éclairs ! Ça travaille avec d'autres rappeurs ? Ouais. Fais-nous ton CV. Alors, j'ai commencé, j'ai eu de la chance. J'ai fait la cover d'un magazine français qui a bien marché. Donc, Jay-Z m'a reposté sur ses réseaux. Incroyable ! Jay-Z ! Jay-Z en personne, ouais. À partir de là, je suis atterri, je sais plus comment, sur une grosse mixtape de la section d'assaut qui s'appelait Les Chroniques du 7-5 Volumes 2. Donc, j'avais signé la cover. C'est un de mes premiers gros jobs. À partir de là, j'ai taffé avec Dossé. J'ai taffé avec Fianso. J'ai taffé avec... Bah, du coup, j'ai fait Huss, l'enfoiré, aussi. Let's go ! Il y a eu le V. Ouais, non, non, il y a pas mal de gens. J'ai loupé qui ? Celui-là, on parle tous les jours de lui. On parlait de la crime, il a fait la crime. Ah oui, c'est vrai. En ce moment, je travaille pas mal pour la crime. Mais du coup, c'est pas moi qui signera celle de son album. Les gens, des fois, ils abusent. Ils mettent 20 sons, 40 sons. Voilà, et du coup, voilà. Ça remplit tout, quoi. C'était l'interlude. C'est là, je l'ai pas vu arriver, celle-là. Pour lever, mais elle était pas là, wesh. C'est dit, mais vous êtes ouf. Il me dit comment tu as regardé. Mais non, j'ai regardé dehors. Parce qu'il y a eu... Une météorique. Comment t'as fait pour l'approcher de NQNT ? Elle est chelou. C'est vrai qu'elle est bizarre. Euh, NQNT, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, on a pris... Ouais, 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 non. Ouais, je me souviens, c'est avec certains traits de son visage qui sont inversés. En fait, on a inversé ses yeux et sa bouche. Et si tu retournes la cover, en fait, ses yeux et sa bouche sont dans le bon sens. Ce qui te donne un truc dégueulasse quand tu le regardes. C'est dégueulasse, dégueulasse ! Bon, moi, les frérots, je vais vous laisser. Il y a la piscine qui m'attend. Il va faire un petit bain de minuit. Vas-y, t'as. Vas-y, bisous. Bisous, bisous. Tiens, les frérots. Une meuf, une meuf. Viens, ramène ta pipe, ramène ta pipe. Voilà, on t'a réclamé tellement de fois. Regardez, les mecs. Bon, bah, à la base, c'était une personne par soir, mais bon. Amène donc cette méga pipe. Wow. Surprise, le triple cheese. Salut tout le monde. Je vous présente l'homme qui a gagné le plus de fois le championnat du monde de DJ. T'es de scratch ou de DJ ? Ouais, de DJ, ouais. Voilà, vous l'a réclamé. À la base, c'était pas prévu ? Je voulais vous le garder pour plus tard parce que c'est Nishigamoula. Il va le faire passer, de toute façon. Bien sûr, évidemment. Sur un certain. Quand le projet... Bah, écoute... Tu veux en parler ? Ouais, je suis en train de bosser sur des projets, sur mon projet. Et puis, quand il sera prêt, il sortira et voilà. Donc, content qu'il y ait une petite attente, au moins. Tout le monde travaille, tout le monde est en feu. Ça se passe super bien. On rigole bien. Juste, il manque un truc. Deux trucs. Le temps. Ouais. Et Internet. Et Internet. Putain, Internet. Sans, si on avait ça, là, on bougeait pas pendant 6 ans. Bon, la famille. Allez, on fait un gros bisou. Merci beaucoup. Franchement, si tout se passe bien, si on est du réseau et tout, il y a un live trop marrant qui va se faire. Je t'ai dit, mais quoi ? Là, on touche le galoche, quoi. Putain, je viens de galoche à des, les mecs. Trop galoche à des, tu vas plus jamais être productif. Oh, boum, 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 boum. Excellent, fils. Ah, on lui en met plein de gel à des sur ça. Ah, on lui en met plein de gel. Sous-titrage Société Radio-Canada